bonjour tout le monde j'espère que vous allez bien je viens ouvrir un nouveau blog il est tôt matin il va être à peine 7h on est le 15 mars on est mercredi j'ai la tête dans le cul comme vous voulez la voix qui commence à partir en couille c'est pas grave j'ai conclu le vlog de la semaine passée hier du coup voilà du coup je reviens pour ouvrir un nouveau vlog je sais pas comment ça va aller les nouveaux vlogs pour le moment parce que j'ai cours tous les jours je sais pas vous prendre comme je faisais avant là je vous prends quand je n'oublie pas et quand j'ai envie c'est surtout l'envie de vous prendre c'est tout voilà du coup on va vous parler je vais parler de mes lectures pour le précédent je suis toujours dans je te hais à la passe passionnément de pkj de sarah wolf c'est un cadeau de l'année passée je suis qu'à 38 pages je n'avance pas j'espère que ce week-end je vais bien le défoncer et comme je vais à l'école ça aussi faut qu'on oublie je vois un truc du coup je vais pas l'oublier je vais mettre direct dans mon sac voilà comme je vais en métro pour à l'école j'ai pris un audio book et je me suis je suis occupé à me faire monsieur elle de lc ça fait longtemps que je l'ai j'avance bien ça fait je l'ai écouté à mercredi il faudrait que je marque quand je l'ai commencé mercredi je l'écoute pas tous les jours enfin maintenant oui j'ai écouté mercredi le jeudi quand non le jeudi j'ai pas mis je crois que j'ai fait trois fois et je j'ai bien avancé je suis juste là je suis au chapitre 9 135 voilà j'écoute sur l'écoute je crois qu'il me reste 10 heures pour cette partie là je pense qu'il va faire moins de deux semaines voilà bon écoutez on écoute comme ça il sera lui aussi j'aime beaucoup l'histoire et si on suit Monsieur qui a père de son frère qui va hériter de tout ce que son frère a sauf que son frère est marié et la petite copine enfin sa femme ne reçoit rien et du coup monsieur va faire plein de choses bon il ya beaucoup de cul cul dedans parce que il a déjà couché avec sa belle soeur au moment où il enterrait le frère le mari pour elle son frère pour lui se coucher ensemble et il a il a jamais besoin de travailler du coup là il va devoir prendre l'entreprise de son frère il va devoir apprendre un petit peu ce qu'il faut plein de choses il a une bonne qui va partir qui va retourner dans son pays et une autre qui va arriver et il va flasher sur sa bonne voilà ou dit j'arrive ou dit en train d'emmerder mon chat et du coup j'en suis là en fait attendez je reviens parce que mon chat en train d'emmerder l'autre et je disais il n'aime bien à tirer oh c'est pas celui-là il aime bien aller droite à gauche sauf que depuis qu'il est attiré par la bonne on va dire ça comme ça il veut plus il fait plus il va plus voir dans les bars ça va mon coeur en plus c'est le jour où tout le monde fait chier voilà et j'aime beaucoup pour le moment je j'ai trop envie de continuer la suite bon je vais pas dire que je le lis parce que voilà mais on écoute ça a l'air aller vite au début je l'avais mis comme j'avais mis l'autre plus j'ai diminué la fréquence j'ai mis un point zéro je crois enfin j'ai mis un pour écouter correctement parce que l'autre j'avais une plus vite voilà mais je finis celui-là et après il faudrait que je finisse rose rose éternelle c'est rose ou un truc comme ça de au fil du chemin parce que il est commencé depuis perpète et voilà mais du coup on va finir celui-ci et puis je finis rose éternelle et en parallèle je lis celui-là je lis celui-là mais celui-là c'est pour le défi de mariette celui-là non mais voilà mais comme ça il sera fini aussi ça me fera deux livres un deux gros pavés voilà et je gagne un niveau de lecture comme ça voilà sur ce je n'ai plus rien à dire mon chien n'arrête pas de s'étrangler choupette ça suffit et en même temps je mets je fais mon carnet de lecture et la première semaine ben j'avais rien du coup j'ai lu 207 pages la semaine où j'ai commencé j'ai commencé le jeudi jeudi j'ai pas lu le vendredi j'avais pas cours mais j'ai lu que 20 pages parce que m'arrivait une catastrophe je crois que je le dis dans l'autre vlog il faudra aller voir l'autre vlog et le dimanche j'ai lu 86 pages du coup j'ai fait 170 pages et hier j'ai lu 21 pages non pas hier avant-hier lundi aujourd'hui mercredi il faut que je trouve mon bec après hop je vous vois là hop je marque que hier j'ai fait zéro page voilà mon chien quand même s'étrangler presque vaut mieux voilà et aujourd'hui ben on verra bien ce que je vais lire j'espère que je vais lire un peu plus ce soir hier j'étais trop crevée on a fait plein de choses en cours et j'ai la tête qui débordait ça va aller dégueule quand il y a ouais pourquoi pas comme ça parce qu'elle a pour le moment elle a été malade toute une nuit il faut arrêter de manger des cochonneries ça t'arriverait pas voilà voilà c'est tout ce que j'ai voulu dire je couperai le passage ici à vide t'as fini qu'elle fait arrête de me regarder voilà là je vais peut-être lire un petit peu jusqu'à 45 après je finirai m'apprêter j'ai 40 minutes pour lire bon allez sur ce que je vous laisse et je vais bouquiner aujourd'hui j'ai informatique je sais pas comment ça va aller je sais pas j'ai jamais été j'ai pas encore fait de l'informatique du coup on va voir voilà je vous tiendrai au courant si j'ai le courage vous prendre ce soir encore après je finis aujourd'hui je finis à midi mais je trouve que je ne reviens pas à la maison je vais aller donner un coup de main à ma tantine d'habitude je fais le jeudi ou le vendredi mais moi le jeudi et vendredi enfin vendredi je finis à midi aussi mais là je dis que je rentre vendredi je ne fais rien je rentre peut-être faire du ménage à la maison mais hier j'ai fait beaucoup de ménage en rentrant c'est pour ça aussi que j'ai pas lu parce que quand je suis rentrée monsieur m'a agressée presque il fallait qu'il parle de son truc à la noix de coco puis mes chats m'ont attaqué parce qu'ils avaient faim je leur ai donné à manger puis j'ai même pas mangé je me suis pris la tête avec monsieur j'ai pas mangé j'ai pas mangé j'ai fait la litière parce qu'aujourd'hui c'était la poubelle du coup voilà j'ai fait la litière et j'ai changé mon lit et après je me suis mis dans mon lit j'ai plus bougé j'ai pris ma douche aussi quand même j'ai été vite fait reprendre ma douche après avoir changé mon lit et ça fait du bien voilà là je suis dans la tête d'un cul j'aurais bien voulu rester dans mon lit sur ce que je vous laisse parce que souvent encore ce vlog va être long et je vous fais des gros bisous bonjour monsieur j'espère que vous allez bien on est vendredi 17 mars et j'ai plein de choses à vous dire j'ai eu des petits livres que je vais vous présenter à part mon papa et j'ai reçu un colis que je l'attendais il devait arriver hier mais il n'est pas arrivé aujourd'hui c'est pas grave du coup j'ouvre ça tout de suite on met ça de côté et c'est et cendrillon est mort cendrillon est morte c'est mort il est trop beau de sexué c'est qu'elle n'est je ne sais pas le nom de famille on va pas avoir des bons remplis il est petit je pense que je le voyais plus gros moi c'est tant mieux parce qu'il ira il se lira plus vite ça c'est encore mieux du coup il se présente comme ceci j'aime beaucoup la couverture c'est en relief là aussi c'est en relief là aussi il y a ce petit vaseau moi je n'ai pas beaucoup de lumière je ne peux pas l'humain j'ai plus de lumière oui c'est des petits oiseaux il est trop beau de compte 200 ans c'est drôle après cendrillon je te souviens alors le compte de cendrillon peut-être pas celui qu'on connaît bon là il n'y a pas grand chose il est beau c'est un bleu ciel il est trop beau j'aime beaucoup il n'y a pas grand chose je le regarde un peu et au début de la vidéo vous avez des ronces comme ça il a l'air court 330 pages il va se lire vite il me donne très envie de lire voilà la petite tête de l'autrice vous voyez mon clavier voilà je ne vous lis pas la quatrième découverture parce que je pense que je vais bientôt me le faire du coup je n'ai vraiment pas envie de savoir la quatrième découverture parce que en fait c'est très long et comme il est court je me dis je ne vais pas lire ça au ce moment je vais me faire spoiler je suis sûre et certain mon papa m'a donné je crois que c'est 4 5 5 leaf des tout petits leaf vraiment des tout petits leaf du coup je ne sais pas je ne connais pas il m'a dit qu'il me les passerait c'est tout ce qu'il voudra après c'est tout ce qu'il voudra oui ça c'est le tome 1 tous les coups sont permis tome 2 c'est toujours le même titre en amour comme à la guerre le 3 celui-ci est un peu plus gros dommages collatéraux et celui-ci oh il est beau celui-ci trahison voilà je ne vais pas regarder mais je vais regarder le premier premier il fait 59 pages 63 pages le 2 ah celui-ci est plus gros 94 pages 94 pages 95 pages il est vraiment plus gros celui-ci voilà pour ceux-ci les petites ça peut se lire vite ça serait pas mal je vais les garder pour voir ce qu'ils ont dit sur book notes et livre à dict je suis toujours dans bon du coup je prends en lecture enfin lecture en audite lecture je suis toujours dans je hais à la passion je n'avance pas des masses je suis à 92 pages avec les cours je ne lis pas trop je ne lis pas beaucoup voilà mais je me fais un audio un audio un auto ouais audio livre et j'ai pris monsieur en audio que je fais tous les jours au matin comme j'ai 20 minutes 30 minutes je dirais 30 avant que j'arrête l'audio on peut voir même 35 aujourd'hui un peu plus enfin je suis sur monsieur et j'aime beaucoup l'histoire je suis je pense parce qu'en audio je ne sais plus donc je lis au matin au chapitre 13 ça fait 193 pages que j'aurais déjà écouté c'est déjà pas mal je trouve voilà du coup je suis dans c'est de là mais celui-là je lis que du lundi ou vendredi et celui-là je lis tout le reste voilà voilà tout ce que je viens à vous dire celui-là je ne sais pas je suis mitigée je ne rentre pas des masses dedans et pourtant j'ai 1 et 2 là enfin 2 et 3 là j'espère que ça va avancer maintenant c'est vrai que comme je ne lis pas beaucoup je n'arrive pas à rentrer vraiment dans l'if mais je pense que après je vais bookiner à part si on regarde un film mais aujourd'hui ou demain je bookine je bookine je bookine voilà et celui-là mon papa a lieu pour les 4 c'est ça 4 dans 5 les 5 tomes pour 4 euros comme vous voyez là du coup pourquoi pas je lirai ça quand j'aurai le temps et c'est très chouette je vais mettre le petit truc qu'il avait mis au sein je ne les perds pas voilà ben voilà et tout ce que je vous ai à vous montrer mais celui-là il me tente beaucoup 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 ouais il me tente voilà j'espère qu'il va me plaire je ne vais pas regarder les avis s'il y avait déjà des avis ou pas voilà mais je n'ai pas d'autres trucs à vous dire je suis occupée à vous mettre le vlog pour ce week-end pour moi ce sera pour le 18 enfin si je sais est-ce qu'il est à 21% ouais je pense que ça va aller le 5h je pense que ça va aller oh je suis faniguée et voilà j'espère que voilà du coup je vais vous laisser et on se retrouve justement demain avec la suite de ce vlog voilà parce que j'ai du boulot demain beaucoup 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 de boulot du coup on va étudier demain bouclier étudier peut-être aller promener avec ma fufi voilà du coup je ne sais pas je vous tiendrai au courant de tout ça je vous laisse et je vous dis à plus tard comme je suis blanche avec vous là à plus tard bonjour monsieur j'espère que vous allez bien moi ça va on est mardi 21 mars c'est le printemps j'ai enfin j'ai mon livre en plein de vue je vais vous parler de ma lecture qui n'est toujours pas terminée mais pas loin j'ai bien bouffé ce week-end je suis en plein milieu d'un chapitre mais c'est le chapitre je ne sais pas 14 oh ben je trouve 14 tous les deux voilà j'ai presque fini j'en ai il fait 300 il fait 347 et je suis à 273 pages de ce livre je ne sais pas je suis mitigée ma lecture voilà je pense qu'il y a aussi le fait que je suis obligée de couper souvent que je lis 20 pages 3 pages et du coup ça me calme un petit peu il faudra que je regarde combien j'ai lu hier pas de masse enfin je pense que je vais essayer de le terminer ce soir voilà mais voilà je ici c'est des adolescents c'est en jeunesse et je vous en parlerai quand je l'aurai terminé pour vous dire vraiment si comment j'étais et on parle de mes lectures et après je vous montrerai un truc et comme je vais en métro vous le savez j'ai 20 000 de métro tous les jours aller-retour et du coup je me fais toujours monsieur il avance aussi plus doucement bien enfin je vous mets chapitre en fait je verrai je le verrai mais je suis pas loin de la moitié je suis chapitre 15 à 236 226 pages écoutées c'est déjà pas mal je vais encore l'écouter tantôt bientôt en espérant que mes écouteurs me lâchent pas parce que j'oublie à chaque fois de les charger je vais les charger tantôt en rentrant pas que j'oublie tantôt il faut que je cherche mes écouteurs voilà j'aime beaucoup l'histoire ça prend son temps mais j'aime beaucoup ici on va suivre monsieur qui a une on peut dire bonne qui fait le ménage pour lui et elle va partir c'est une autre qui va arriver et il va y avoir plein de choses qui vont se mettre en place et elle a beaucoup de problèmes parce que c'est souvent des personnes qui viennent d'étrangers du coup ils n'ont pas toujours leur papier et du coup il va l'aider et il va voir il va ils vont tomber tous les deux on va dire amoureux mais sans le dire voilà et j'ai l'impression d'avoir du brouillard ou c'est moi là on va dire il y a du brouillard peut-être sur ma carrière je ne sais pas enfin voilà j'aime beaucoup et je fais pas la chance de continuer la suite voilà je pense qu'il va me faire tout le reste du mois enfin je ne sais pas parce que ça fait oh je ne sais plus lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi ça fait 5, 6, 6, 6 jours 7 jours 7 jours pour lire ça peut-être 7 jours pour lire le reste voilà quoi ah ouais mais 9 parce que je l'ai écouté en descendant la pique du courant ça fait 9 jours ouais il y a pop city qui parce qu'on est le 21 il sera peut-être fini avant la fin mais je pense qu'il va se faire quand même la fin la fin de la mois et hier j'ai reçu un colis que je n'ai pas ouvert j'étais trop fatiguée j'étais trop dans le keg et voilà du coup il a resté là parce que je sais c'est quoi du coup voilà et puis c'est mon voisin qui me l'a rapporté qui était environ de 6h30 6h, 6h30 6h30 parce que ma série a commencé du coup voilà et c'est le nouveau livre Tabernak Tar je ne sais pas comment Tarjet Tarjet je crois que c'est comme ça ça se dit de Alban Alba River je ne sais pas comment ça se prononce jusqu'au jusqu'où il jusqu'où sera-t-il prête à s'engager chez Hugo Poche dans la collection Nous Romand c'est un tu as fini de pleurer Woody c'est un roman t'il ne suspende j'aime bien beaucoup les suspends chez eux et je voulais la quatrième de couverture j'ai la voix qui part en couille et après je vais boire mon caillot parce que je n'ai toujours pas vu parce qu'il est 6h 6h oh oui 6h50 je vais retourner dans mon lit je pars que dans une heure Lily survit elle pensait avoir trouvé en 20 en 20 20 l'un son compagnon idéal pour aller son compagnon à l'idée pour aller de l'avant et tirer un trait sur son passé familial douloureux mais c'est c'est compteur c'est compté sans me penchant le matin j'ai la tête encore là-dessus vous voyez peut-être bien mais en tout cas je sais que c'est assez truc quand trouve la lumière n'hésitez à trouver je ne vous lis pas là j'ai déjà ça il y a des petits chapitres j'ai vu qu'il y avait un petit bonhomme ou je ne sais pas quoi sur le petit chapitre on a des bouteilles à la mer je vous montre entre les deux chapitres il y a une petite bouteille à la mer parce que je vous montre un chapitre un chapitre il n'y a rien j'aime bien beaucoup chez Hugo voilà c'est tout oh il est un peu abîmé bon ça va il n'a rien voilà et là je vais continuer à lire un petit peu en attendant je vais lire ça je voudrais bien le terminer et taper sur mon chat s'il continue vous ne voyez pas mais j'ai laissé la porte ouverte pour qu'il descende dans l'escalier avant que je pars comme ça je suis tranquille et là il est parti sur mon lit en train de râler voilà et sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard je sais que je ne reviens pas beaucoup dans le vlog mais je reviens quand j'ai vraiment envie et quand j'avance dans mes lectures parce que pour moi ce n'est pas trop je dois faire beaucoup de travail alors voilà sur ce je vous laisse et je vous dis à plus tard bonjour j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est le 22 mars on dit excusez moi mais mon chat je joue avec un bout de papier je reviens dans ce vlog pour vous parler de ma lecture terminée de je ne sais je ne te je ne te je te hais pas sonnément de Sarah Wolff chez PKJ je suis Mossad dans cette lecture est-ce que je l'ai lu au mauvais moment est-ce que comme je l'ai lu en sac à dé est-ce que c'est ça je ne sais pas vous dire je l'ai terminé hier soir je l'ai lu il me c'était 50 pages j'allais hier soir je l'ai terminé mais je ne sais pas je ne sais pas parce que je suis mitigée ici on va suivre une easy je ne sais pas comment ça se prononce 17 ans qui a l'objectif de retrouver retomber amoureuse alors qu'elle tente de ça crée rentrer dans un nouveau lycée je regarde la couverture c'est pour pas vous spoiler en fait mais elle ne veut pas enfin c'est compliqué elle tient à ce que personne apprend ce qu'elle était avant et qu'elle avait elle est très sensible du coeur si je comprends bien on peut parler du coeur en livre bon alors c'est moi qui ne sais plus j'ai un trou de mémoire j'ai fini l'air et j'ai déjà un trou de mémoire c'est fou je sais qu'il ne va pas rester pourtant j'ai les tomes 2 et 3 dans ma panne il faudra que je le lise assez vite pour ne pas j'oublie parce que là j'ai déjà une partie oubliée de ma mémoire et c'est grave voilà j'ai dormi voilà et je sais qu'il y a un peu de guerre il y a un nom qui me fait rire à chaque fois je l'entends jacques uter oh comment il dit il dit il ne sait plus il y a un peu de dispute dans ce livre parce qu'il y a un peu de bagarre il y a un peu de la maman va pas trop bien de la jeune fille qu'est-ce que je veux dire d'autre je réfléchis pour ne pas le dire de trop parce que ça c'est plutôt dans la fin enfin je vous laisserai découvrir si vous avez déjà lu ou si vous avez l'intention de le lire donnez-moi votre avis en commentaire j'aimerais bien discuter de ce livre avec vous parce que là moi je suis mitigée est-ce que je suis passée à côté je pense que oui est-ce que je devrais peut-être le relire peut-être que oui pour lire la suite j'ai un doute quand même est-ce que c'était mauvais moment peut-être que oui voilà comme je lis à un moment j'ai lu 20 pages puis je lisais quelques grandes pages et je pense que je suis vraiment passée à côté j'aurais dû me mettre à fond et comme je suis à l'école voilà et le soir j'ai pas trop de vraiment me mettre dedans pas lire j'aurais dû au moins essayer de lire 80 pages pour peut-être mieux apprécier ma lecture je pense mais tant pis voilà c'est comme ça et s'il faut gérer me spoiler quelque part quand je gérer le tome 2 voilà 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 du coup maintenant il me reste pour le avec le défi avec Mariette il me reste deux livres du coup il me reste le voleur voleur de mes ennemis celui-ci est trop beau j'aime bien la couverture et alors il me reste London and Chen le tome 1 voilà j'hésite un peu c'est de là pour commencer mais là je vais pas commencer parce qu'il est 7h et j'ai encore à faire ma gouroude avant de partir regardez c'est mon chien mon chat au cours de loup et puis ben voilà aujourd'hui c'est une petite journée du coup je pourrais rentrer bouquiner je pense faire celui-ci essayez de me le faire celui-ci est petit il fait 220 pages je pense essayer de me le caser où on est mercredi essayez de me le faire au moins jusqu'au dimanche j'espère pas jusqu'au dimanche mais parce qu'il fait 200 pages essayer de lire 100 pages aujourd'hui aujourd'hui et demain et 20 pages j'ai envie de me le faire et qu'il va très vite celui-ci et puis je me ferai celui-là pour début avril c'est ça mars avril ouais c'est ça pour début avril voilà et comme ça ce serait terminé début avril ce serait terminé je pourrais commencer mes lectures à moi enfin c'est mes lectures mais c'est pas ça mais d'autres lectures que j'ai très très envie de lire comme on est pas ici qui me donne très envie c'est le dernier que je vous ai montré hier celui-là déjà qui me donne très envie de lire voilà il me fait peur et il me donne envie parce que les commentaires que j'ai vus me donnent très envie de lire sauf qu'il y a quand même pas mal de de trucs qui se passent dans les fiers il y a des faire attention quoi hommes sensibles ça c'est le tome 2 j'ai envie de dire ça aussi j'entends beaucoup de bien aussi sur celui-là voilà et puis il y en a un autre que j'ai pas ici que j'ai trop envie de lire mon père l'a lu il m'a dit qu'il est trop cool du coup voilà j'ai trop envie de lire je pense que c'est par celui-là que je vais commencer c'est un groupe à vue en plus mais c'est pas grave je le lirai parce qu'il me donne très envie je pense que c'est celui-là quand j'ai fini ça ce serait par celui-là que je commencerai ou une BD peut-être que je me ferai une BD et je suis toujours en parallèle on l'écoute monsieur voilà monsieur j'aime beaucoup cette couverture elle est simple elle est beau et j'aime beaucoup l'histoire franchement c'est une histoire assez je pense ça comme 50 nuances de grès mais pas du tout c'est vraiment autre chose que voilà on parle pas enfin on parle de sexe non mais il est pas comment comment dire pour pas trop se peler enfin il va pas dire qu'il allait s'adapter à lui franchement c'est quelque chose que j'aime bien et j'apprécie beaucoup voilà maintenant on verra la suite mais là je suis toujours au chapitre 15 mais je suis sûre que j'ai avancé hier mais je ne sais plus où je suis à l'écoute et c'est vrai que j'ai pas envie de regarder là maintenant je vais continuer ça bientôt voilà mais là je vais vous laisser parce que je vais aller faire ma gourde d'eau parce qu'il faut que je boive quand même je travaille que enfin je vais que le matin aujourd'hui mais après je dois aller à et le gauche je vais aller arranger mes lunettes parce qu'elles sont plus serrées elles ne serrent pas en fait et les remettre à ajuster là aussi parce que j'ai l'impression qu'il faut un peu les remettre en place et et comme il y a un accent je passerai chez action il me faut des feuilles de couleurs je verrai combien ils sont au prix qu'ils sont aussi normalement chez action ils sont moins chers et alors j'avais dit qu'il fallait autre chose chez action mais je ne sais plus quoi ah oui je vais j'aimerais bien aller voir si je trouve les parfums les cent ans de disney je crois que c'est ça les parfums avec clochette il y a clochette et il y a clochette je crois qu'il y a le roi lion mais non plus le nom du personnage qui est dessus il y a ce titre ça je sais il y en a encore un autre il y en a 4 et l'autre je ne saurais plus vous dire mais voilà j'ai trop envie d'aller voir s'ils sont arrivés ou pas ça fait 3 fois qu'on essaye d'aller voir mais on ne les trouve pas ni moi ni mon ami du coup voilà voilà je me suis fatiguée enfin fatiguée je dois me lever fatiguée dans le bon sens du terme enfin aujourd'hui c'est journée ordinateur enfin matinée ordinateur ça va aller vite au matin et après je me tape rigauche qui a 10 minutes à pied de l'école et puis je reprendrai le métro pour revenir après mes poupées mes bébés voilà et si je fais un cracra je vous montrerai j'espère pas parce que j'ai plus beaucoup de sous il faut que j'entendais de payer voilà sur ce je vous laisse et je vous fais des gros bisous et on se retrouve pour la suite du vlog je ne sais pas quand voilà je vous fais des gros bisous bonjour j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog je ne sais plus quand je l'ai pris la dernière fois ça date je pense du coup on est le 1er avril et j'ai plein de petites choses à vous parler et vous présenter du coup voilà j'ai terminé hier soir le voleur de mes nuits que j'ai adoré il a une autre de 8 ou 9 je crois que c'est 9 je ne sais déjà plus je crois que c'est 9 quoi j'ai mis hier allez je regarde tout de suite mais c'est 9 il y a tellement de jours j'ai remis des choses que allez je veux aller j'ai dit mon ou dis s'il te plaît fous moi la paix mon profil c'est pas le dernier il a eu une note de 9 sur 10 pour vous dire il est très beau j'aime beaucoup il est fin il est petit il m'a pris du temps à lire mais c'est avec les cours aussi que j'ai mis plus de temps à lire voilà du coup ici on va suivre notre jeune Stary je crois que ça se prononce comme ça je ne suis pas sûre qui adore sa vie de serveur dans un bar elle a je regarde pour ne pas vous spoiler trop les choses parce que comme c'est petit je n'ai pas trop envie de vous spoiler quoi que ce soit qui n'est pas dans le quatrième de couverture qui va se nouer qui va se nouer une amitié avec sa collègue Alice qui aime au quotidien faire du shopping guérir malgré tout ce qu'il manque un petit chose l'amour bien sûr et le garçon qu'on suit c'est je ne sais plus son nom c'est comment c'est Ben c'est Ben c'est elle oui c'est Ben Ben qui a tout pour lui c'est un beau garçon propriétaire d'un cabinet d'avocat très célèbre enfin très célèbre d'avocat il ne s'interdit rien derrière les assurances se cache une part de sombre qui exprime que la nuit et qui tombe dans le vide et en fait le petit avocat tout mignon tout gentil il cambriole les maisons et ils vont avoir une petite un truc qui s'attire j'ai un truc qui sale par contre je ne sais pas si vous allez voir ça ne se voit pas trop ah là on voit un peu les traces des devoirs regardez ça là on voit un peu les traces de doigts là là c'est horrible les traces oui là on voit un peu là c'est horrible comme il marque et ils vont et voilà qu'elle soit un soir qu'il se trompe de maison d'un numéro qu'il n'arrive pas à relire et qu'il rencontre une inconnue il ne le voit pas il ne la voit pas mais il la désire il la l'attire il la voit et pas dans le secret sombre et du coup ils vont tomber amoureux sans se connaître sans voir plein de choses qui vont se passer entre eux voilà du coup un avocat qui est cambrioleur la nuit il faut aller le lire c'est bien j'ai bien trouvé j'ai adoré l'histoire parce qu'ils ne se connaissent pas mais ils ont une attirance pour cette personne chacun c'est un truc là ils ont une attirance chacun pour l'un à l'autre mais ils ne se connaissent pas ils ne se voient pas ils ne se voient que dans le noir voilà et la relation n'est pas comment dire elle ne se met pas très vite en place c'est vraiment au je fais 222 pages c'est vraiment au 180 190 pages qu'ils ont ils commencent à savoir qui c'est en fait voilà mais je vous laisserai découvrir ça parce que moi j'ai adoré ça se lit tout seul sauf que moi je l'ai lu plus longtemps j'avais le marque page je crois qu'il est je ne sais plus celui-ci sinon il n'était pas dédicacé celui-là non je ne l'avais pas je ne l'avais pas dédicacé mais j'avais le marque page voilà pour ceci j'ai terminé je suis très contente hop du coup hier j'ai été à tente monsieur et j'étais à ville 2 du coup je me suis pris de coloriage de marque page c'est vilain et c'est quoi le chef le chef ici c'est vilain les méchants et là c'est chef preux preux du coup voilà je vous montre un petit peu ce que ça donne je ne vous veux pas tout montrer c'est quoi ah c'est Hadès je ne l'avais pas reconnu Mulan le crocodile vous avez plein de choses voilà quoi vous avez plein je ne sais plus comment il s'appelle j'ai envie de le colorier lui maintenant et du coup j'ai aussi les méchants et dans les méchants vous avez déjà par je ne sais plus comment il s'appelle lui oh c'est je ne sais plus tous les noms lui je ne sais même pas dans quoi il joue dans quel dessin animé je ne sais plus vous avez la maman de réponse enfin la méchante de réponse vous avez lui la carte dans Alice je crois que c'est dans je ne sais plus dans il y a des trucs que je ne sais plus comme ça ça je sais c'est dans Merlin les méchants il y a vraiment des belges voilà quoi voilà pour ça aussi je vais vous parler d'un livre je ne sais pas par contre je n'ai pas avancé je crois que j'ai avancé je ne sais plus enfin moi je crois que j'ai avancé comme je vais à l'école tous les jours au matin je prends le métro j'écoute toujours monsieur j'ai bien avancé enfin je n'écoute pas tous les jours non plus mais je suis à bien avancer je suis je suis dans le chapitre 22 mais comme je ne l'ai pas avancé quand je suis rentrée je ne sais plus où j'en suis exactement ça fait 339 et il fait il ne me reste plus des mains à lire il fait combien ? 469 bien sûr mais j'aime beaucoup l'histoire de ce de monsieur et de je ne sais plus comment elle s'appelle elle oh Maxime lui c'est Maxime ça je me rappelle et elle c'est comment je ne sais plus en fait on va suivre notre autre monsieur qui va tout au début il a perdu son frère et son frère a eu un accident de moto du coup il revient enfin il faut vous dire autre que monsieur n'a jamais travaillé tout est tombé enfin tombé il a de l'argent voilà son frère est décédé et son frère a toujours travaillé pour mériter enfin pour avoir son argent et du coup il a une société à son nom à ce frère sauf que comme il est décédé et il est marié je crois avec sa copine mariée je pense enfin un truc comme ça c'est marié enfin un couple je crois que c'est marié depuis deux ans et il a le testament fait hériter tout enfin son frère du coup monsieur qu'on suit Maxime et il est un peu déçu parce que lui il ne connait pas tout ce monde il ne connait pas comment bien gérer la société de son frère plein de choses toutes les petites maisons qui à droite à gauche qui fait pour le travail ou parfois pour autre chose voilà mais il doit tout gérer tous les pas collègues mais les on peut dire tous les gens qui travaillent pour lui maintenant du coup il ne connait pas comment gérer tout ça il est un peu dans le fait à fond enfin soit et il a une demoiselle enfin une dame d'un certain âge qui vient nettoyer pour lui sauf que elle est retournée dans son pays et c'est une autre demoiselle mais je ne sais plus son nom je ne retiens pas son nom enfin souhaite qui reprend sa place sauf que monsieur n'est pas au courant qu'il y a eu un changement de de personnes pour nettoyer elle sait ce qu'elle doit faire la moiselle du coup elle fait tout ce qu'il faut et un jour ils vont se rencontrer et il va dire vous n'êtes pas la dame enfin je ne sais plus son nom je vais dire Caroline on va dire comme ça et elle va lui expliquer que non et c'est une étrangère aussi qui qui est sans papier et on va apprendre plus tard des choses je vous laisserai découvrir comment elle est arrivée dans le pays comme beaucoup même chez nous voilà et et lui va un peu la protéger enfin je vous laisserai vous découvrir parce que si vous l'avez déjà lu vous savez ceux qui ne l'ont pas encore lu je vous le conseille il y a beaucoup de cucu dedans parce que je ne vais pas trop vous dire mais il y a du cul dedans on ne parle pas de la face enfin j'ai un doute comme je l'écoute des fois moi aussi on parle quand même de cucu beaucoup de cucu ils font ça souvent voilà je vous laisserai le découvrir mais pour le moment c'est une bonne j'aime bien l'écouter dans mon trajet je vais essayer de le finir cette semaine sauf que je vais dire que trois jours à l'école cette semaine voilà voilà pour ça je vais arrêter parce que j'ai trop envie d'en dire tellement qu'il est trop chouette voilà après ben ce soir je vais commencer celui-ci London London and Che le tome 1 j'avais lu l'autre avant je ne sais plus c'était quoi c'est je ne sais plus j'avais vu l'autre avant et maintenant je vais commencer le premier et j'ai le tome 2 qui est là hop le tome 2 qui est là aussi le tome 2 ils sont là tous les deux mais celui-ci il était dans La Pâle avec Mariette c'est le dernier livre de La Pâle avec Mariette du coup voilà je vais entamer ça juste après que je vous ai tout parlé j'ai encore deux choses à vous parler voilà et peut-être demain je ne sais pas je verrai bien mais je vais regarder jusqu'à demain et je vous ferai le montage j'espère essayer de faire demain soir parce que je ne pense pas rentrer trop tard demain donc du coup d'abord je vais commencer pour aujourd'hui aujourd'hui j'ai été au salon du livre à Bruxelles c'est plutôt la foire du livre c'était à la foire du livre à Bruxelles et moi j'ai acheté qu'un livre attendez je prends mon sac hop parce qu'il y a plein de choses dedans les petits magazines et tout ça voilà ce que j'ai acheté c'est les héros d'argent c'est les anges et les démons il est trop beau avec les dragons on avait droit à l'achat de deux livres mon papa acheté un deuxième enfin mon père acheté mon papa acheté un livre c'est moi qui l'a payé il me l'a remboursé c'est pas ça mais pour moi avoir l'allustration là parce que je fais trop envie de l'avoir voilà il fallait acheter deux livres du coup voilà je l'ai je l'ai eu et je vais vous montrer il est dédicacé par l'autrice je vais faire comme ça dédicacé juste ici j'ai eu un marque un joli marque page voilà et ça se présente comme ceci vous avez du texte bien sûr mais vous avez plein d'illustrations je vous montre bien dans le cadre je vais vous en montrer une ou deux haussement il se présente si je peux tromper sur celle que j'adore en plus ça tombe bien vous avez l'image et puis vous avez les explications ils sont trop bien ces livres j'en ai déjà pas mal je ferai peut-être une vidéo de tous mes livres là c'est une bonne idée je pense je vais essayer de vous faire ça une fois de tout ce que j'ai chez la collection héros d'argent voilà mais il est trop beau voilà j'ai craqué pour celui-là cette fois-ci d'habitude je crois vraiment que je regarde ce que j'ai ou j'ai pas pour pas me tromper du coup vous avez je vous montre le plan vous avez ici où ils sont les trucs de l'olive que je vous ai montré et vous avez et vous avez juste ici voilà c'est très grand le flyer est très grand aussi voilà je vous montre le flyer en fait c'est le foire du bus de Bruxelles du 30 au 2 avril à tour et taxi entrée gratuite et sur inscription voilà quoi j'ai même pas montré les inscriptions je crois enfin soit j'avais pris les inscriptions avec moi alors ça c'est un petit du coup je vous ai montré et après j'ai mon papa qui m'a un peu appelé il avait vu un truc qui pourrait m'intéresser et du coup j'ai pu le voir il me l'a offert du coup je me suis pris ceci comme je voudrais venir travailler de la petite enfance et du coup je me le suis enfin mon papa me l'a offert et je vais vous parler un peu de la quatrième de couverture je ne vous parle pas je l'ai été dédicacé j'ai même pas encore lu la dédicace hop c'est une femme du Québec qui travaille dans ce domaine et qui a tout remis en page on va dire voilà et du coup je vais vous parler votre petite tout vos votre tout petit grandit à vue d'oeil chaque jour ses besoins changent ils ouvrent sur le monde qui entoure et qui astique un peu plus l'automatisme or cette étape de vie à quotidien qualité des intérêts j'ai soif j'ai soif inter intérêts parents enfants et ses réponses et ses besoins influencent grandement ses sentiments et ses résistibles affections d'un élément essentiel à la construction des soins et un tout pour la vie voilà et ici c'est l'ouvrage de 18 à 6 ans voilà voilà c'est vous avez des petites étapes comme ça des petites étapes vous avez des gros textes voilà et puis vous avez des petits trucs qui vous expliquent vous avez aussi plein de petites choses il a l'air trop bien pour la comment faire aller la tête de petit bébé voilà et elle fait plusieurs trucs et je vais regarder voilà et elle m'a dit d'aller sur son nom du coup c'est ce que je vais faire et par après j'ai le marque page là voilà la petite autrice très gentille trop trop sympa voilà pour finir votre culture bébé et ça c'est celui que je crois qu'elle m'a mis dans le livre ce dont le petit a vraiment besoin d'être en sécurité voilà et après ça c'est celui que mon papa m'a offert et puis c'est ce truc qui colle je me suis pris ça vous n'allez pas le voir avec le reflet de plastique mais ça je vais le prendre avec moi c'est une roue comme ceci c'est une roue voilà excusez moi mais je suis malade ça s'entend je crois la roue des verbes de français voilà vous avez tout je ne sais pas je vais essayer de vous rapprocher pour que vous voyez là allez voir pouvoir acheter aimer là au dessus et vous tournez la roue je ne sais pas je ne sais pas où il est là on va mettre sur boire voilà et là vous avez toute la définition du verbe je bois tu bois il boit nous buvons nous buvez nous bovons voilà il a l'air trop chouette et du coup je me le suis pris pour pour essayer comme je fais la conjugaison pour le moment et la conjugaison et moi c'est deux ben voilà pour essayer voilà et il y avait d'autres petits trous comme ça c'est une maison édition que je ne connaissais pas c'est quoi la maison édition édition mi-30 voilà après j'ai eu le petit flyer qui va avec voilà je n'ai pas encore regardé pourquoi les bébés pleurent-ils il faut les capes rivés et leur anapulé c'est leur faute de façon impulsif voilà j'ai trop trop bien aimé ouais j'ai le même voilà j'ai trop aimé je lisais ma lédicace et il a l'air très chouette j'ai trop envie d'essayer de me mettre dedans et de regarder plus en profondeur voilà tout ça voilà et demain je vais une je crois que c'est genre une brocante de leaf aussi à mon et du coup je vais demain et si je fais des achats ben je vous montrerai dans ce ce vlog si j'en fais pas ben je viendrai conclure le vlog voilà et je sais pas s'il va être très long ou pas je pense pas mais voilà je vous ai tout montré là j'ai envie d'aller me détente voir un coup prendre une petite douche et aller bouquiner voilà pour ce moi je vais vous laisser là je vous souhaite une bonne soirée parce que je ne trappe plus de voix du coup voilà du coup je vous fais des gros bisous et on se retrouve demain de toute façon avec les achats ou sans achat et je vous fais des gros bisous on se retrouve demain c'est tellement bisous bisous bonjour mes titres j'espère que vous allez bien je reviens dans ce vlog on est le 2 avril on est dimanche et hier je vous avais pris qui avait perpète parce que j'ai pris le premier je suis en train de monter le vlog au mois de mars du coup voilà c'est le 15 mars je crois que je vous ai pris c'est vrai qu'avec les cours je n'ai pas trop le temps de vous parler mais là j'ai fait des petits achats hier je vous avais dit on a été au salon du livre à Mons à Bruxelles c'était la foire au livre voilà et ici on a été dans une brocante à Mons un petit peu déçu un petit peu déçu pour moi parce que voilà comme j'ai lu que de la romance presque après des livres de Disney mais voilà c'était vraiment des vieux 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 livres des livres horreurs beaucoup de livres horreurs des vieux 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 livres des BD j'ai failli craquer pour le BD mais après je n'ai pas pris puisque voilà je me dis que je n'ai plus beaucoup de place du coup je n'ai pas pris mais j'ai craqué pour quand même trois livres mais maintenant j'ai un peu c'est monsieur qui l'a trouvé et c'est un peu j'ai un peu peur parce que la couverture est quand même bien abîmée mais j'ai trop envie de l'avoir dans ma dans ma collection personnelle voilà du coup je me suis trouvé enfin monsieur m'a trouvé les clochettes et la danse des fées voilà il est faux je ne sais pas si vous allez voir là il est faux rabimé il tient à peine là c'est lui-même ça tient ça c'est bien défoncé voilà là je sais là aussi c'est tout défoncé et alors il souffle comme ceci et c'est des vous voyez c'est des trucs qui souffrent tu vois il s'était tellement mais je me dis si je le trouve en bon état je le reprendrai en bon état mais là je l'avais trop envie il souffle il avait vraiment des petites ça souffle en deux comme ça voilà du coup c'est clochette qui danse j'aime beaucoup il pue le violise voilà je me suis dit pourquoi pas il va se lire vite de toute façon voilà là le sucre est un peu défoncé mais voilà pourquoi pas je l'ai payé je vais retirer même le prix si je sais sans l'abîmer hop c'est mieux je l'ai payé 7,50 et la valeur de base c'était 17,50 il aurait pu faire moins cher comme il était abîmé mais voilà voilà après ce n'est plus de livres vraiment qui peut-être vous intéresser mais voilà je prends des livres qui m'intéressent du coup j'ai pris mon dictionnaire des petits mots au quotidien voilà il se présente comme ceci petit pobo j'ai regardé il y avait la grippe dedans celui-ci il vaut je l'ai payé 6 euros voilà par contre il pue alors vous avez le petit truc enfin la maladie et puis vous avez les enfin comment faire je me suis dit pourquoi pas voilà vous avez plein de petites choses je me suis dit pourquoi pas ça pourrait être intéressant moi ça j'ai souvent alors ça serait vraiment intéressant les mâles de transport voilà ça je regarderai et puis ça vous voyez vous avez ceci vous avez le mal de transport qui se trouve juste là et puis vous tournez la page vous avez toutes les explications comment pouvoir voilà et après c'est les maux de tête et migraines voilà qui se fait jusqu'à et après je me suis pris celui-là il est tout neuf celui-là d'espérance qui vous soignera du coup je me dis pourquoi pas j'ai toujours mal à mes genoux je vois par contre il est créo-créon c'est 7,50 j'ai toujours mal partout du coup je me suis dit pourquoi pas tester il manque comment faire voilà pour essayer d'avoir un peu mon mal je me suis dit voile ça peut-être nous aider pour la colonne je vais essayer ça et je vous en dirai quoi regardez là vous avez le problème de genoux vous avez comme ça la cible et après vous avez les petites astuces ça peut être tourné comment pour aider voilà du coup je me suis dit pourquoi pas et celui-là il en vaut je crois que c'était 21 j'avais vu il n'y a pas de prix il n'y a pas de prix voilà il n'y a pas de prix pour celui-là mais voilà voilà c'est les 3 petits trucs que j'ai pris là-bas c'était pas fameux fameux c'était une un château un peu comment dire cassé tout bizarre voilà et du coup voilà et j'ai oublié de faire mon abonnement en revenant voilà tout ce que je vais vous dire je pense que je vais conclure ce vlog là ici comme ça je vais finir d'aller monter je suis désolée qu'il est en plusieurs morceaux mais pour le moment je n'ai pas trop le choix de vous faire ça comme ça je vous prends quand j'ai vraiment envie et quand j'ai le temps voilà du coup j'espère que ce vlog vous plaira quand même je vous fais des gros bisous n'oubliez pas un pouce bleu et un petit commentaire ça fait toujours plaisir et ça peut m'aider comme moi et j'espère que ça vous plaira et voilà sur ce je vais vous laisser je vous souhaite un bon week-end ou bonne semaine au moment que vous regardez cette vidéo et je vous dis à la prochaine pendant un nouveau vlog je vous dis à la prochaine je vous dis Sous-titrage FR ?